Alors moi je suis Marc Rolimund, je suis d'origine paysanne, j'ai été initié par Pierre Rabhi, par Philippe Desbrosses à l'agroécologie et j'ai eu la chance de rencontrer des Tibétains, des Indiens qui m'ont donné une autre voie complément de l'agroécologie en parlant beaucoup des symboles autour de l'agriculture, du maraîchage, du message des plantes et j'ai petit à petit travaillé sur la permaculture. J'avais une base forte, j'étais très lié au symbole et en Inde le symbole compte, l'Ayurveda parle beaucoup du symbole autour du végétal, du lien entre les animaux, les végétaux et les hommes et j'ai fait petit à petit une synthèse. Donc cette approche de symbole m'a amené au jardin mandala. Le jardin mandala c'est un concept que j'ai développé, inventé il y a une quinzaine d'années parce que les mandalas existent dans le cadre des mandalas de sable, dans le cadre des mandalas peints, mais on n'avait pas de jardin mandala. Et j'ai rencontré les moines tibétains qui j'ai posé la question de savoir si le mandala était concevable en jardin et ils m'ont dit oui c'est une très très belle idée parce que c'est du vivant, le jardin évolue, c'est un autre concept mais que les jardins de sable mais fondamentalement c'est la même chose. J'ai beaucoup travaillé sur la création de jardins mandala et automatiquement j'ai eu besoin d'associer le jardin mandala à la permaculture. Et la permaculture, je la développe, enfin je la développais, je faisais la permaculture sans le savoir depuis toujours en agroécologie finalement, dans la mesure où on tient compte du vivant, du cosmos, de la terre, des éléments, avec beaucoup de respect qu'on redonne à la terre ce qu'elle nous a donné, on fait de la permaculture. Mais j'ai eu la chance de travailler depuis quatre ans maintenant au Bec et Loin où il y a une belle expérience autour de la permaculture, ce qui m'a permis d'aller plus loin et de faire le lien très facilement entre le jardin mandala et la permaculture. Et ce lien est d'autant plus fort maintenant que je vois des résultats depuis quinze ans. Je vois à quel point, quand on cultive en mandala et avec les principes de la permaculture, on peut réhabiliter les sols. J'ai travaillé dans des jardins où les sols étaient inexistants ou extrêmement mauvais, des sols complètement dégradés, pollués, dans des marécages, et le fait de travailler en association ces deux concepts, mandala et permaculture, on sent une potentialité extraordinaire des énergies. On va augmenter le potentiel naturel. La nature, elle donne ce qu'elle peut, mais elle peut dormir aussi, elle peut vivre, elle a du temps. Nous, on a moins de temps, notre échelle de vie est courte. Et en s'occupant bien des sols, on arrive à des beaux rendements, à avoir des légumes en très très bonne forme, avec une belle immunité. Et quand on travaille sur les plantes médicinales, on a aussi des résultats exceptionnels sur le domaine des fragrances, la qualité de nos plantes. Donc voilà, c'est cette association que je trouve extraordinaire, où on va, déjà la forme mandalique, elle est exceptionnelle, elle est simple, elle nous ramène aux grands fondamentaux de l'humanité. C'est un cercle centré, on a besoin de se centrer, on a besoin de revenir à des formes simples, et le mandala nous donne ça. Ce cercle centré, c'est la base, et ça va être le moyen de construire un jardin d'une manière très simple et accessible au plus grand nombre. Souvent, les gens ont beaucoup de soucis pour faire un plan de jardin, je leur dis, mais commencez par un mandala, puis vous verrez, il va s'inscrire forcément dans votre jardin, et puis dans l'espace environnant, parce que le mandala, il irradie très très loin. C'est un peu ça qui nous touche, c'est qu'on crée une entité très forte, très puissante, mais qui va irradier sur l'environnement. Et quand on fait plusieurs mandalas dans une région, on sent bien qu'il y a des liens entre, parce que ce sont des points d'énergie, ce sont des points d'acupuncture pour la terre. Et je vois de plus en plus, chaque fois qu'on fait un mandala, il y a au niveau humain quelque chose d'extraordinaire qui se passe, il y a un lien au niveau de l'humain, les jardins mandalas ne sont jamais abandonnés, et avec le temps, ils ne font que foisonner, que se développer et s'améliorer. C'est l'idée de la permaculture, où on va demander beaucoup à la terre, mais on va, tout en lui demandant beaucoup, continuer à l'enrichir. La terre ne s'épuise pas, bien au contraire, elle va devenir de plus en plus prolifique, vivante, et quand on fait des analyses bactériologiques, chimiques de nos sols, en permaculture mandala, on s'aperçoit que la vitalité est colossale, et puis le résultat est la production. Il faut rester quand même pragmatique, et la réalité c'est qu'il y a beaucoup de production, et la production en très très bon état. Et les sols, dans certains endroits où c'était des zones marécageuses ou des sols vraiment abîmés, le fait d'intégrer ce principe où on va utiliser un maximum d'éléments locaux, parce que la permaculture, je pense que c'est une permanence dans la fertilité, progression dans la fertilité des sols, mais c'est aussi faire avec ce qu'on trouve localement, éviter d'aller loin, chercher des matériaux extraordinaires, et ça nous oblige à faire du lien aussi avec notre entourage. Créer des liens, c'est non seulement se mettre en lien avec les gens, mais c'est aussi devenir exemplaire et montrer que ça fonctionne, comment ça fonctionne. Les gens ont besoin, les gens de la terre surtout, ils ont besoin de résultats. Et les résultats sont chaque fois là. La nature nous montre ce qu'elle peut donner en quantité, en qualité. Et l'autre dimension du jardin mandala, en permaculture, c'est l'esthétique. La beauté, c'est très important. Souvent dans les cultures, dans les maraîchages, on oublie un peu la dimension esthétique et on voit des champs qui ne sont pas forcément bien tenus. Là, on est quand même régi par une forme et puis un dessin qui va nous donner un certain ordre. Et ça nous ramène à l'ordre caché de la nature. Quand on regarde une forêt, un ensemble de plantes, de fleurs, on ne voit pas forcément d'emblée l'ordre. L'ordre est souvent caché. Quand on fait un mandala, on fait une structure relativement dessinée, géométrique. Donc on va ramener de l'ordre, ramener un ordre chiffré, ramener un ordre au niveau des formes et les plantes vont se charger de créer du désordre apparent. Donc c'est la démarche inverse. Quand vous voyez une forêt, vous ne voyez pas d'emblée l'ordre. Quand vous regardez un massif de fleurs, vous ne voyez pas d'emblée l'ordre. Mais avec de la connaissance, avec un travail en botanique, en observation, en écologie, vous allez découvrir cet ordre caché. Quand on fait un jardin mandala, on amène un ordre très très visible qui va redevenir chaos et désordre. Et il y a un enseignement extraordinaire dans cet effet balancier entre ordre, chaos, chaos qui ramène l'ordre. Et ça nous amène à aller derrière, derrière le décor, derrière le visuel, il fallait aller beaucoup plus loin que la vision qu'on a habituellement des jardins qui sont un lieu de production, un lieu de production d'aliments, de médicaments. Ça va être un lieu d'enseignement, mais pour des années. Pour des années, c'est un espèce de chemin initiatique. La dimension qu'on peut donner dans ces jardins mandala en permaculture, c'est un cheminement personnel tout en restant pragmatique et en étant productif. Et cette énergie qui va émaner des mandalas va avoir une implication sur l'environnement. Ce sont des lieux où la vie germe, la vie se développe et ça va irradier sur l'environnement. à travers l'exemple et puis à travers une production intense d'insectes, de micro-organismes sols, etc. Voilà ce qu'on peut dire un peu autour du jardin mandala en permaculture. Donc c'est une vision holistique où on va intégrer les cinq éléments. On va intégrer l'humain, on va intégrer l'animal et on va intégrer le respect de la nature. Alors pour parler pratiquement la théorie, les symboles, c'est extraordinaire, mais à un certain moment on a envie de passer à la pratique et de réaliser un mandala. Réaliser un mandala, ça peut être quelque chose d'important. Certaines personnes veulent faire des mandalas qui font trois, quatre, cinq mille mètres carrés, mais on peut aussi faire des mandalas relativement petits. La seule contrainte, c'est d'être circulaire. En fait, on crée un cercle centré. L'étape suivante, c'est de l'orienter, c'est-à-dire qu'on va créer quatre portes qui sont liées aux quatre points cardinaux nord-sud, est-ouest. C'est très important. Dans notre société, on est souvent désorienté. Retrouver son centre, son orientation, c'est assez primordial. Donc c'est l'occasion de retrouver ses repères. On va associer aux quatre points cardinaux les quatre éléments principaux, la terre, l'air, l'eau et le feu. Et on va associer à ces éléments des végétaux qui sont fortement connotés par ces éléments. Voilà. Par exemple, le feu, évidemment, on va le mettre au sud. C'est l'orientation sud, c'est la chaleur, c'est l'ensoleillement maximum du midi. On va l'associer à des couleurs vives, des oranges, des rouges. On va l'associer à des notes piquantes. On va l'associer à des plantes qui ont des formes très, très puissantes, très, très marquées. Au complément au nord, on va mettre l'eau, qui est le complément du feu. Ça va être la porte des éléments eaux, des plantes eaux. Les plantes eaux, en général, sont des plantes à feuillage, comme les choux, comme les salades, des végétaux qui sont plutôt prostrés, qui ont des formes un peu sinusoidales, des feuilles très charnues. À l'est, c'est l'image du levant, c'est le printemps, c'est la naissance du jour, c'est le mouvement, c'est la fraîcheur, c'est des couleurs très, très pastelles, donc on va associer ça à l'air. Et l'air, l'image de l'air, c'est le mouvement, et c'est des formes très légères, très transparentes, des couleurs légères aussi, des pastels. On va avoir des végétaux avec des tiges creuses, des fleurs qui sont portées par des tiges assez longues, des fleurs découpées, des feuilles découpées. C'est lié au vent, voilà, c'est lié aux insectes pollinisateurs. Donc ça, c'est l'est. Et au pendant, ça va être le soleil couchant, ça va être le retour des énergies solaires à la terre, retour à la terre, le compost, la terre, le sol. Donc les formes carrées, des couleurs sombres, un peu, les couleurs de la terre sont des compostes, des choses comme ça. Et puis, les légumes, ça sera, si on parle des légumes, ça sera des légumes fortement racinés, des légumes racines, des plantes fortement racinées, des plantes qui ont leurs principes, pour les médicinales, qui ont leurs principes actifs souterrains, etc. Donc voilà un petit peu la méthodologie pour implanter un mandala. Si on le fait en permaculture, et qu'on a des sols qui sont de mauvaise qualité, on va opter pour des cultures sur but. On peut alterner culture à plat, planche à plat et culture sur but. Mais dans les terrains qui sont excellents, on fera un jardin à plat. L'intérêt de la culture sur but, c'est qu'on va donner une troisième dimension au mandala. Dans certains cas, on n'a pas de sol. Quand c'est des jardins citanins sur les sols pollués, on le fera avec des jardinières. On mettra des jardinières, on implantera des bacs, et puis on ramènera de la terre pour faire un démarrage de jardin en jardinière. On peut encore accentuer la troisième dimension, le lien ciel-terre avec des sculptures, avec des portes, des constructions, des tuteurs. On va rentrer dans une vision presque landarte qui va donner ce lien. Les plantes le font naturellement, mais on peut l'appuyer aussi avec des éléments construits. Et les allées doivent être fonctionnelles. Les allées vont relier tous ces massifs qui peuvent être comme des pétales de fleurs convergent vers un centre, mais qui peuvent être circulaires aussi. Et les allées vont permettre à la fois de se promener, de marcher, d'être dans un lieu très agréable, mais elles ont une fonction utilitaire d'accès, de passage, de transport, etc. La végétation va prendre de la place. Si les allées sont trop petites, on ne pourra plus passer, puis on a besoin de passer avec des brouettes, des engins, utiliser des outils. Voilà, vous ne jamais oubliez la dimension fonctionnelle. Et quand vous faites vos buts de culture massifs, pensez à amender votre sol, tenir compte de la qualité du sol d'origine, voir comment vous pouvez l'améliorer en général. Les sols sont pauvres, les sols ont des manques, les sols ont des carences énormes. Ça, vous pouvez le voir avec les végétaux qui étaient là avant, quand on démarre le mandala. Vous pouvez faire une analyse de terre. Après, vous allez compenser avec des fumiers, des composts, des fumiers compostés, de la matière organique. Et essayez toujours d'utiliser la matière organique existante sur place, que ce soit du bois broyé, des résidus de coupe de bois, que ce soit des pailles, des feuilles. En France, on a la chance d'avoir une abondance de matière organique. On n'est pas dans les déserts. Et c'est très facile de relancer la vie des sols et de leur redonner de la force. L'intérêt des buts, puisque je vous parlais des buts, c'est aussi d'aérer dans certains cas les sols. Les sols sont souvent compactés, drainent mal, il y a des excès d'eau. Et quand vous faites une butte, non seulement vous drainez votre sol, en faisant la butte, vous pouvez créer des amendements. Vous apportez beaucoup de richesse à l'intérieur, donc de l'aération, de la nourriture et de la chaleur. Le fait de remonter le sol, vous allez rendre le sol en position perpendiculaire par rapport au rayonnement solaire. Donc il va se réchauffer beaucoup plus vite. Et après, disons que l'entretien du jardin mandala, c'est simplement des cultures comme on les fait dans tous les jardins, dans tous les jardins bio, où on a un grand respect des associations et de l'emplacement des végétaux et puis de leurs exigences. Simplement, on va pouvoir, dans un jardin de ce type, planter avec beaucoup d'abondance, c'est-à-dire qu'on va planter relativement serré, faire des cultures avec des rotations fortes et on obtient souvent des productions qui sont deux à trois fois supérieures au jardin conventionnel. parce que la terre, elle a été, elle a été dopée quelque part. Vous l'avez, vous avez optimisé ses qualités d'origine. Vous les avez donné la possibilité de produire plus. et beaucoup de gens me disent, mais on va les épuiser ces sols. Non, on n'épuise pas un sol, au contraire. Un sol doit être toujours occupé, il va être toujours cultivé, amendé, et on va obtenir ce qu'on constate dans les forêts tropicales. Les forêts tropicales, elles ne se reposent jamais et elles produisent énormément. Donc prenons exemple sur ce qui se passe dans les forêts tropicales, c'est-à-dire un enrichissement permanent, les arbres perdent leurs feuilles, il y a des animaux qui meurent, qui laissent leurs excréments, il y a des fruits qui pourrissent au sol. Donc il y a une activité biologique des sols qui est colossale. Et bien il suffit de prendre ce modèle, c'est tout simple, et de le reproduire dans nos jardins. C'est-à-dire qu'on va protéger le sol quand il est nu, mais essayer de l'occuper 12 mois sur 12. Voilà. Actuellement, c'est le printemps, les sols commencent à se réchauffer, mais on les dégage pour que le sol puisse être réchauffé. Dès qu'ils sont chauds, on va pouvoir faire les plantations, repiquages, semis, et puis après on rentre dans un cycle qui ne s'arrête jamais. Les jardins conventionnels vont produire pendant 4-5 mois, et dans un jardin mandala bien fait, on peut avoir une production sur 8-10 mois. Et ce que je suggère souvent, c'est de rajouter aux plantes cultivées des plantes sauvages, faire de la place aux plantes sauvages, surtout pour les débutants, parce que les plantes sauvages sont faciles à cultiver, elles sont extrêmement nourrissantes, elles n'ont pas de maladies, et elles poussent pratiquement tout le temps, étaient comme hiver. Donc la première approche pour moi, c'est de laisser des plantes sauvages, parce que souvent quand vous démarrez un mandala, vous avez des plantes sauvages qui sont là. à partir du moment où elles sont là, elles se plaisent dans ce type de terrain, et bien continuez, puis après vous allez développer des végétaux qui sont très proches de ces familles de plantes sauvages. Si vous avez des choux sauvages ou des pissenlits, faites des choux cultivés, faites des salades qui sont dans la même vibration et dans la même énergie, et vous aurez très beaux résultats. Puis plus le temps avance, plus votre sol s'enrichit, plus il va accepter de diversité végétale. Souvent les débutants, ils ont envie de planter des végétaux tout à fait extraordinaires, des plantes rares et tout, mais ils ne seront pas à la hauteur de leurs rêves. Donc au début, il faut être simple dans le dessin du mandala, et simple dans les végétaux que vous allez choisir, et vous aurez des résultats extraordinaires. Voilà ce qu'on peut dire sur le côté pratique du mandala, et le fait de planter serré, votre sol étant occupé tout le temps, vous n'avez plus de mauvaises herbes, il n'y a plus de place pour les mauvaises herbes. Quand vous plantez des rangs de carottes tous les 30 cm, ou des choux tous les 50 cm, le temps que le chou pousse, il y a un espace libre énorme. Donc les mauvaises herbes, entre parenthèses, il n'y en a pas, mais disons que ce qu'on nomme mauvaises herbes, va prendre sa place rapidement, parce qu'il y a beaucoup de vigueur dans ces plantes. Donc autant, entre les choux, avant qu'ils arrivent à maturité, faire des radis, faire des petits oignons blancs, et faire des salades. Donc occupez votre terrain constamment. Et vous serez étonné de la production, et puis de la facilité du jardinage. Donc vous allez jardiner dans des surfaces beaucoup plus petites, et avoir autant de production que sur un jardin énorme. Vous allez dépenser beaucoup d'eau, beaucoup d'engrais, et puis beaucoup de sueur. Donc vous allez concentrer, faire du mini jardinage extrêmement productif. Ça c'est un des aspects du jardin. Comme c'est très beau, vous allez bichonner, et il sera encore plus beau. On dit toujours que le meilleur engrais pour un jardin, c'est l'ombre du jardin. Ça veut tout dire. Moi j'ai eu quelques expériences étonnantes avec les jardins à mandala. Les premiers que j'ai faits, c'était dans des terrains où rien ne poussait, ou sur de la roche-mer. À partir du moment où on a démarré ce concept, alors que les gens s'étaient éreintés à planter des vergers, les arbres crevaient, ils ont essayé de faire de la culture maraîchère, ça n'allait pas. À partir du moment où on a fait une implantation du jardin mandala, on a eu une production étonnante, rapidement. Donc il y a à la fois l'énergie, la forme. La forme émet beaucoup d'énergie. Et le fait de travailler à la fois en planche, en butte, ça va créer un drainage. Au niveau des maladies et des prédateurs, on a eu aussi beaucoup de surprises dans certains endroits où il y avait énormément de gibier. les cultures étaient couramment abîmées, visitées par les sangliers, par des ragondins, par des lièvres et tout. La forme mandala inquiète un peu les animaux et ils viennent beaucoup moins. Ou pas du tout. Ça c'est très étrange. On a implanté des mandalas dans des zones où il y avait beaucoup de maraîchage. Et dans la zone du mandala, on n'avait pratiquement aucun prédateur, bien qu'ils soient toujours là puisqu'ils allaient dans les cultures environnantes. Donc cette forme doit inquiéter un petit peu les animaux. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais enfin, il se passe quelque chose de... Bon, ça n'empêchera pas d'avoir des pucerons et des limaces. Parce que surtout quand on commence, on va souvent avoir des excès, on va pêcher par excès, on va avoir beaucoup de... En général, trop d'amendements, des plantes qui vont pousser trop vite, elles seront en excès d'azote. Alors dans ces cas-là, évidemment, les limaces viennent réguler et les pucerons aussi. Mais il y a des moyens après, c'est tous les principes de l'agriculture écologique qui vont entrer en scène, dont on a besoin. Le mandala, ce n'est pas magique. Ça amène de l'énergie, ça amène des éléments forts, mais ça ne fait pas tout. Il faut quand même garder ces bonnes bases de jardinier. Mais ce que j'ai vu plusieurs fois, c'est des surprises de ce type, où la forme mandala amenait une énergie de végétation et aussi une protection par rapport aux prédateurs. C'est parti !